Nicolas, est-ce que tout va pour le mieux dans les gardiens ? Tout ne voit pas trop mal. Alors, on prend une vue par rapport à la préparation du match. On a quelques incertitudes concernant la lune de Fombat. Il a pris un coup mercredi. Il n'était pas venu mardi, vous avez pu le voir, puisqu'on a appris très tard lundi, il était suspendu. Et là, il va faire la séance avec une décision prise à la fin d'entraînement. On a Pablo qui ne jouera pas. Il a pris un coup en première mi-temps à Pau et son genou a enfié quand on est arrivé à la sortie de l'avion. Il aurait fallu peut-être 48 heures de plus pour qu'il puisse jouer. Mais là, c'est trop court, son genou est encore un peu enfié. Donc, il n'y a pas de risque qui sera pris par rapport à ça. Donc, c'est surtout la mise des incertitudes. Pablo, il s'est en train d'en avoir à Pablo. On l'a vu, il n'a pas resté au soin. Oui, on a pris la décision ce matin, il est venu au soin ce matin. Et on a discuté à l'issue des soins avec le doc, Anto et Pablo. On a la décision collégiale qui ne pourrait pas jouer. Donc, on a le retour de Nao et la qualification de Scotchi Sazout et de Mustapha Enbo qui sont qualifiés pour demain. Donc, ça met un peu plus de monde en sachant que Andres n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Donc, il ne saura pas d'un autre demain. La mine, c'est un coup ? Oui, la mine, c'est un coup. C'est un coup. C'est ça ? Comment ? C'est où ? Je ne veux pas dire que j'avais 6 ans, mais il m'a marqué un coup, c'est très vite. J'espère vraiment qu'il puisse jouer. J'espère vraiment qu'il puisse jouer. On l'a coupé hier matin, c'est pas une séance. C'était surtout une séance de régénération et de récupération. Il est resté au soin. Il était là ce matin, j'ai pu un peu le poing avec lui. Et je l'interrogerai à l'issue de la séance pour savoir simplement s'il est à 100%. Il saura dans le groupe que s'il est à 100%. Et concernant Nao, il n'a pas joué pendant ces deux matchs au Japon, mais dans quel état il a joué ? Oui, il est arrivé mercredi assez tard sur Marseille. Je crois qu'il est arrivé à 23h, il est arrivé sur Marseille. Il a pris part à la séance jeudi matin où il y a eu un supplément pour les joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Effectivement, il n'a pas joué. C'est toujours embêtant de retrouver les joueurs qui n'ont pas joué. On sait qu'en sélection, il n'y a pas beaucoup d'entraînement ou de charges athlétiques. Donc, je verrai par rapport à mon ressenti, cet après-midi, dans quelle disposition il se trouve. Oui, parce qu'avec l'armée de Moustapha, vous faites les joueurs de plus simple qu'en centrale. Oui, c'est très bien, que ce soit au poste, les latéraux à gauche ou à droite. Et dans l'axe, il y a une émulation avec les arrivées, que ce soit de Scoti ou de Moustapha. Donc, automatiquement, il y a une concurrence qui va se mettre en place. C'est très bien. L'idée, c'est de tirer tout le monde vers l'eau. Ça, c'est pas difficile ? Dans la tête, tout va bien ? Oui, ça va, ça va. En gros, on saura demain à l'ENGMA si notre début d'année est très bon ou s'il est simplement bon. Donc, on espère qu'ils soient très bons. Est-ce que tout le respect de la victoire demain soir serait questionnant ? C'est toujours le scénario du match qui peut nous faire dire ce genre de propos. Si, dans le scénario du match, ils tirent dix fois sur la voie et qu'on n'a qu'une occasion et qu'on fait un partout, 0-0, ça sera peut-être un bon point. Maintenant, effectivement, on démarre le match avec l'intention de le gagner. Mais je pense que mon homologue Dengarcois dira exactement la même chose. Donc, c'est toujours l'effet de jeu, les entames et le contenu des matchs qui font qu'à la fin, on peut avoir des regrets ou qu'on peut être satisfaits des résultats. Tu l'habites toi-même sur ta première cour de presse. Si tu es là, c'est parce que l'équipe ne tournait pas. Sinon, tu ne serais certainement pas là. Tu arrives, trois victoires, le tour s'est prêt. Très vite, tu te prends sous meilleure confiance. Est-ce que ça peut surprendre que ça se roubille aussi bien ou aussi vite ? Surpris, non. Quand on arrive, on a toujours l'ambition, l'envie, la détermination de faire que les choses tournent bien. Et c'est très bien que quand ça tourne bien, c'est qu'on gagne des matchs. Après, on a eu une période assez longue sans match. Et donc, avec l'Eurocube, ça m'a permis justement de considérer cette période. Je vous en avais parlé comme une période de préparation. Et ça m'a permis surtout à moi d'accentuer ma connaissance du groupe, des joueurs et de tout ce qui gravite autour des joueurs. Tu as gagné plus tard, finalement. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est validé parce que les deux premiers matchs, on les a gagnés. Peut-être que ma réflexion ne serait pas la même si les résultats n'avaient pas été positifs. Mais effectivement, le recul, c'est une période qui a été pour moi le temps nécessaire pour voir les uns et les autres, pour beaucoup discuter. Je n'ai pas terminé tous les entretiens individuels parce que j'attache beaucoup d'importance à ces entretiens-là. Donc, je les prépare, j'essaie d'avoir un maximum d'infos sur chaque joueur que je vois en tête-à-tête, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan personnel. Et donc, je n'ai pas encore fait le tour, mais j'ai bien avancé. S'il y a un très bon début de saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose que le maintien ? Alors, pour moi, face à bord des trompes, tu ne parles rien ? Tant qu'on n'aura pas les poèmes nécessaires au premier objectif fixé, je parlerai d'un autre. On a passé la barre à des 32 points. Effectivement, maintenant, la barre à passer, c'est la barre des 40. On sait que, en ce qui concerne le maintien, c'est la barre fatidique à atteindre. Et dans un monde idéal, effectivement, au plus tôt, elle est atteinte et au plus tôt, l'objectif est rempli. C'est un peu un match de bascule quand même, celui de demain ou pas ? Vous aussi pourrez regarder vers l'ouverture vers l'ouverture ? Non, pas de match de bascule. Simplement, rester focalisé sur le plan comptable. Bien sûr, et inversement, les joueurs le regardent, tout le monde le regarde. Mais c'est toujours important de rester fixé sur nos résultats et sur nos objectifs de points. On va attaquer la 23ème journée. On a 32 points. On est sur le bon chemin concernant, encore une fois, je vous l'ai dit, l'objectif. Donc, on verra où on en est à ce moment-là. Au plus tôt, ça sera atteint, au mieux, ça sera. Mais comme je vous l'ai dit, quand on a un objectif comme ça, on se prépare dès le départ à l'atteindre à la 38ème journée. Donc, si c'est avant, tant mieux. Maintenant, on parle de confiance. Je vous l'ai dit, je pourrais aller sur le match. Maintenant, du bon temps, c'est suffisant. Ça peut vite basculer. Au-delà des résultats, il y a des prestations. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà un effet de nouveau coach ? On donne, le coach, le staff. Je suis attaché à la notion de staff. Les ingrédients. Mais après, la cuisine, on ne l'en fait pas au panneau. Donc, on essaie de mettre les meilleurs ingrédients avant le match. Et puis après, c'est eux qui font la... C'est eux qui sont au manette. Donc, sur la première mi-temps à Pau, on avait des intentions de jeu. On a vu que ces intentions de jeu, elles ont été annulées par le fait de perdre des duels. Il faut rester conscient que pour jouer, pour faire du jeu, il faut être très bon défensivement. Il faut être très bon défensivement, très bon dans la récupération du ballon, très bon dans les contre-efforts. Et quand on a ces dispositions-là, on peut parler de jeu. Mais si on parle de jeu avant de parler de la récupération, on se met dans l'œil. Et on trouve plein de confiance, les deux attaquants entre Axiou et Kymar ? Ouais. C'est vraiment un objectif qui t'a dû apprécier ? Ouais. C'était... Je m'étais adressé aux remplaçants. En gros, les remplaçants, ils ont une consigne. Une seule consigne. Dans une conserie ou avant un match, c'est de rentrer pour faire basculer le match. Voilà. Et c'est ce qui a été fait mardi. Parce qu'à 1-0, si on se rappelle, on a un gouffrant qu'on concerne au 16-50, à tirer par Victor Loubry, et sorti par Teco, qui a été très bon sur ce match. Et le deuxième but, c'est un jeu combiné entre Léon Delpech et Elias. S'il obtient une pénalty sur cette action-là. Et derrière, c'est Elias qui marque. Donc, ils ont simplement respecté les consignes. C'est ce que j'attends des joueurs qui sont amenés à rentrer en cours de match. À quoi t'as-tu vu la différence de bidon, que ce soit pour Balenciennes ou Wappo ? Votre différente de performance ? Qui ne sont pas les mêmes mi-temps ? Ouais, complètement. On avait fait deux bonnes premières mi-temps sur les deux premiers matchs. Et là, on a fait une bonne seconde période. Idéalement, vous savez ce que je veux vous dire. Idéalement, c'est de faire demi-temps complète dans ce qu'on a envie de mettre en place. Et je le répète encore une fois, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Balenciennes était beaucoup mieux en seconde période. On a vu la réaction de Balenciennes derrière. Ils ont plié le match contre Nancy en 30 minutes. Donc, ils étaient dans cette disposition-là quand ils ont attaqué la seconde période. Et Pau, on a été surpris. On a été surpris sur les intentions du jeu. Sur la façon que Pau a pu évoluer pendant cette grande période. On s'attendait à beaucoup plus de joues directs. On s'attendait à avoir une équipe à trois derrière. Ils ont joué à quatre. Ils ont mis du lien dans le jeu. Ils nous ont déséquilibrés. Ils sont venus nous chercher. Même si on n'a pas considéré beaucoup d'occasion. Parce qu'on a été assez regroupés et assez efficaces dans les 30 derniers maîtres. Mais on a été en difficulté dans la maîtrise et dans la ressortie de balle sur la première période. Donc, c'est vrai que quand on a la réflexion de se dire qu'on est passé à côté de notre mi-temps. Il y a des choses qui font qu'on passe à côté. Mais il y a surtout un adversaire qui nous a en difficulté. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire deux mi-temps plein ? Parce qu'en Ligue 2, probablement, il y a une équipe qui fait un match plein de bout en bout. Soit par séquence. Est-ce qu'il y a une idée de coach de ma vie ? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on a envie. Mais encore une fois, comme je vous en avais parlé, le NG, il faut parler de l'adversaire. Il faut parler de l'adversaire. Aujourd'hui, on m'a rencontré un adversaire. Je ne sais pas si vous avez écouté le coach de Dunkerque à l'issue du match. Il a parlé de mission. Donc, quand on reçoit une équipe qui est en mission, il faut être en éveil. Il faut être encore plus en éveil que d'habitude. Parce que des équipes en mission, on sait ce que c'est. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des clubs où on était en mission. Parce qu'à cette période-là de l'année, on est en déficit de points par rapport à El Ben Tieng, à aller chercher. Dunkerque, c'est une équipe qui a été construite pour vivre ce genre de situation. Au début de l'année, c'est une équipe qui joue le NG. Et donc, ça sera un match difficile. Ça va être un match difficile. Ça va être un match difficile. Et surtout, surtout, être conscient que dès le départ, si c'est un match difficile, il faut mettre ce qu'il faut dans longtemps. Il sort le piège un peu ce match-là. Vous vous êtes bien. Ils sont en dernier. Vous a gagné trois mois. Ouais, c'est le discours que j'ai eu mercredi matin. Mercredi matin, c'est bien. On déguste. Parce que quand les matchs sont vides, sont rapprochés, il faut de suite basculer. Il faut de suite se focaliser sur le match Carlin. Donc, le match de Dunkerque, ce n'est pas un match bascule. Mais quand on affronte une équipe qui joue le métier, je vous rappelle que c'est notre objectif aussi. Il faut faire en sorte de les mettre le plus émoutible. Et je ne sais pas si tu as vu que tu as pu revisionner le match allé. Ça a été compliqué. Complètement. Ouais, complètement. J'ai déjà joué à des gars. J'ai un très mauvais souvenir la saison dernière avec Labéry. Donc, je sais qu'il y a une équipe qui est capable de jouer, qui a beaucoup de générosité, beaucoup de rigueur. J'ai travaillé avec deux joueurs à Sedan qui sont partis de cette équipe de Dunkerque. C'est Dembacian et Axel Maraval. Je sais qu'Axel est un peu plus en difficulté en ce moment. J'ai donné le match qui a une alternance et c'est lui qui joue actuellement. Mais ces deux joueurs, je connais très bien leur mentalité. Et ils collent très bien à ce club de Dunkerque. Donc, méfiance. Je ne sais pas, vous portez la face, mais vous faites le gagner. Il y a le moment, peut-être, vous en perdrez un. Est-ce que, déjà, dans votre tête, il faut que ces débats sur l'impérez ? Ce n'est pas une catastrophe ? Non, non, non. Je n'ai pas ça dans ma tête. Je ne veux même pas la voir. Je ne veux pas y penser. Ça arrivera. Ça arrivera. Mais si ça arrive l'année prochaine, c'est bien. Je vais revenir sur le côté play-off. C'est Antonio Briegelso qui vit il y a quelques jours. Ce serait une grosse erreur d'un parcours play-off. Qu'est-ce que tu as répondu là-dessus ? C'est très bien que les joueurs sont ambitieux. Voilà. C'est très bien que les joueurs sont ambitieux. Mais nous, on est là pour être réalistes et cartésiens. Voilà. Je serai un abruti total. Un mois après mon arrivée, alors qu'il y a un mois en conférence de presse, la conférence de presse initiale, je vous parlais du maintien comme une obsession. Un mois après, si je change mon discours, je serai le bon avantage. Un mois sur les recrues. Un mot où il s'entraînait à l'RS, c'était un circuit. Il jouait un peu, donc il doit être repris. J'imagine. Scotty qui n'a pas joué, comment tu le trouves ? C'est assez compliqué. Sur les séances qu'on a faites cette semaine, on a eu une semaine après match. Donc, il y a beaucoup de récupération, de régénération. Il a fait une bonne séance avec Aurélien Mardi. Aurélien m'a beaucoup échangé avec lui. Moi, j'ai échangé avec lui. Il y aura bien entendu le rythme à avoir. Mais c'est... Vous avez pu le voir si vous le connaissez. C'est un garçon qui est très tonique. Qui est assez léger. Donc, c'est toujours plus facile. Peut-être que sur la durée d'un match, ça sera un peu compliqué. Mais au vu de ses qualités intrinsèques et de son morphotype, c'est un petit gabarit quoi. 1,72-58 kg. Voilà. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Est-ce que vous, il a fait comme un entraînement collectif ou classique ? C'était le milieu, le milieu ? Non, il a fait... Non, non. Il a fait l'entraînement... Il est arrivé le milieu. Donc, il a fait l'entraînement mardi avec Aurélien. Il a fait deux entraînements mercredi et jeudi. En sachant que c'est deux entraînements très légers. Oui. Donc, il n'a pas fait une séance encore collectif classique ? Complètement. Donc, ça va être sa première ? Oui. Et ce n'est pas une séance très longue. Surtout que sur les veilles de match, quand on contemple le troisième match, il y a les prépas, les kinés qui nous alertent sur le contenu, la chargeur de travail. Et c'est une séance qui va être très courte avec, j'espère, de l'intensité, mais sur des séquences assez courtes. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il amène sur la sous-platletique. Alors, comme un mot, vous pourriez davantage prétendre être éticulière ? Oui, c'est une hésitation. Aujourd'hui, c'est une hésitation entre Moustapha et Nao, puisque les deux se sont dans des profils différents par rapport à leur état de forme. Mais c'est une hésitation. Je me donne jusqu'à demain pour prendre ma décision. Juste un mot de Ferrat. Qu'est-ce qui fait de Beau? Et d'impliquer encore là? Est-ce qu'il va être mis à disposition de la réserve? Qu'est-ce qui va faire? J'ai parlé avec Zinedine Marcotti, puisqu'on avait passé le cap du 1er février. Et donc, lui comme moi, avec beaucoup de transparence, on a décidé de se donner rendez-vous lundi. Il continue à travailler au quotidien avec Aurélien. Pour mettre en avant le travail de Voyer Roche. Vraiment, parce qu'il y a du travail sur le terrain, puis il y a du travail d'accompagnement psychologique. Donc je voudrais mettre en avant ce garçon qui fait un travail qui n'est pas évident. Aujourd'hui, à Zinedine, hier avec Karim Haridou. Et donc, on se verra lundi. L'important dans ces cas-là, c'est de faire preuve de transparence et d'humain-touté. Et on discutera lundi tous les deux pour évoquer la fin de saison. Que ce soit dans sa position ou dans ma position. Oui, savoir si tu peux compter sur lui. Aujourd'hui, le plus important, c'est que j'échange avec lui assez longtemps. Mais bon, là, on a juste une discussion informale. On s'est donné rendez-vous lundi. Il a très bien compris, même du match. Coach, on est dans une semaine à trois matchs. L'important, c'est de bien négocier le troisième match. Donc, il continue son travail d'affûtage sur le plan thétique avec Aurélien. Mais on discutera ensemble lundi. Il peut encore partir ? Il y en a 24 ans qui sont encore ouverts ? Ou au hall, tout ça ? Ou c'est du boucle ? Je pense qu'il ne partira pas. C'est une arceau aujourd'hui qui avait, dès le départ, dès le début de saison, l'ambition de rejoindre des clubs qu'on a évoqués. Il y a des clubs qu'on a décité. Je le vois mal aujourd'hui partir dans le golf, même si je respecte toutes les décisions. Mais je ne sais pas. C'est nécessairement, je ne sais pas s'il a peut-être signé le contrat. Il a peut-être déjà une piste qui est bien avancée. Ça, je ne peux pas savoir avant de discuter avec lui. Moi, c'est une arceau que je connais très peu. Même si je le croise au quotidien, on a déjà échangé. Je sais que ce n'est pas évident comme situation. Mais c'est faire en sorte, d'un côté, que le joueur puisse aussi s'épanouir dans son métier. Mais s'épanouir dans son métier, c'est surtout, pour moi, garder la force du groupe et l'équilibre du groupe. Il ne faut pas que ça vienne parasiter le travail de l'équipe et du groupe. Et donc, je n'ai aucune doute là-dessus par rapport à notre échanges là-dessus. Même s'il n'assiste pas aux réunions en causerie, il sait sur quoi j'ai appuyé. Les semaines de bestiaires, les joueurs, les échanges. Et j'ai beaucoup insisté sur les idées de cohésion et de travail en commun. Et que tout le monde soit concerné, tous les jeunes qui sont aujourd'hui. Donc, c'est important que, avant toute chose, il se sente concerné par la destinée du Mime olympique. S'il reste mentalement, il est capable de s'insistir pour cette deuxième partie de l'équipe ? Oui, je vais y poser la question. Je vais y poser la question. Merci.